Si tu as Amy Ring, tu devrais peut-être jeter un oeil à cet autre film, du même réalisateur. Tous les jours, en octobre, je t'emmène à travers les grands classiques du cinéma horrifique et fantastique. D'ailleurs, pense à t'abonner pour ne pas manquer la suite. Normalement, on est tous d'accord pour dire que de l'eau qui tombe du plafond, c'est rarement bon signe. C'est pourtant le point de départ de Dark Water, film japonais de Hideo Nakata, qui raconte l'histoire d'une mère et de sa fille qui emménagent dans un vieil immeuble délabré, mais très vite, une tache d'humidité se forme au plafond. Et ce qui semble n'être qu'un simple dégât des eaux va peu à peu révéler un secret beaucoup plus sombre. Youpi, youpi. Il faut le dire de suite, c'est pas un film d'horreur comme on pourrait s'y attendre habituellement. C'est pas un film qui a vocation à te faire peur et à te faire sursauter toutes les 5 minutes. On est plutôt face à un film qui mélange le drame et l'horreur, jouant davantage sur l'ambiance oppressante, sur une atmosphère extrêmement glauque et pesante, sur un malaise grandissant à mesure que l'eau continue de s'infiltrer. C'est un film qui prend son temps, voilà. Et ce qui rend Dark Water si particulier, c'est qu'au-delà de cette histoire purement horrifique et fantomatique, c'est aussi une réflexion sur la peur de l'abandon, sur la solitude, sur la maternité et qui finit même par toucher en plein cœur dans ses dernières minutes. Un film à ne surtout pas découvrir en 4DX, mais à découvrir quand même.